Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 2 de Max et Bruno. C'est quoi Max et Bruno? Très très content d'être ici encore pour une deuxième semaine avec vous. On est excités, on a un super bon show. Max et Bruno, c'est deux chums qui jasent hockey. On amène notre côté humain, on s'amuse avec ça. Canadien, Ligue nationale, on a une belle entrevue aujourd'hui avec Vincent Cavalier. Mais avant de passer au menu du jour, il ne faut pas oublier l'épisode de ce soir. Toutes les émissions sont remises en balado-diffusion tout de suite après l'émission, vers 6h. Et on a le droit, ça va être sur toutes les plateformes, dont iHeart Radio. Donc ne manquez pas ça. Si vous n'avez pas la chance de le regarder à la télévision, écoutez ça dans votre auto. Balado. Les Canadiens partent la saison en force. Et ça a été deux rencontres tellement excitantes. On pense certainement à celle-là de samedi à Toronto. Mais à Caroline aussi, on a eu droit à un bon match contre une équipe qui est présentement undefeated. Oui, mais c'est une équipe qui, je pense qu'ils ont fait du bruit l'année dernière. Ils ont fait les séries. Cette année, il y a beaucoup de monde qui voulait aller tasser du revers de la main. Le Reckens de Caroline, c'est du solide. On l'a vu, ils ont donné une leçon de hockey au Lightning de Tampa Bay. Il y a un certain moment où c'était 26 à 2 les lancers. Il y a une période complète. Le Lightning n'a pas de gâte de lancer au filet. Ça fait que c'est une très, très bonne équipe. Tu l'as mentionné à Toronto. Mais moi, ce que j'ai aimé de ces matchs-là, ou surtout celui de Toronto, c'était le baptême pour Nick Suzuki et Fleury, qui ont connu ce qu'on appelle le Hockey Night in Canada le samedi soir à Toronto. Et ça n'a pas été évident pour ces deux joueurs-là. Pour vous mettre en contexte, Hockey Night in Canada, c'est un match pour les joueurs qui sont tellement excitants. Je me rappelle, je faisais des entrevues et je gardais la serviette. Et là, Suzuki et Fleury ont eu un début de match quand même assez difficile. On voit Fleury sur le premier but de Toronto, revirement, un petit peu joue de mollesse. Et Suzuki a fait la même chose après pour le deuxième but de Toronto. Est-ce que c'était peut-être très, très... Est-ce que c'était le stress? Est-ce que c'était la qualité des membres de Toronto? Qu'est-ce que t'as pensé de leur match? Bien, c'est sûr qu'il y a un côté un peu de nervosité. Tu l'as vu, sur le premier but, c'était un revirement de Fleury. Ensuite, Nick Suzuki qui joue un peu de mollesse, qui se fait surprendre par l'échec avant. C'est le genre de choses que tu veux tasser le plus rapidement possible, que tu veux oublier. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que j'adore ce que Claude Julien a fait immédiatement après. C'est des détails. Mais la relation entre un entraîneur et un joueur va être très importante, surtout à ses débuts, qu'on parle de développer une confiance chez un joueur. Le fait qu'immédiatement après le but, il a mis un autre duo défenseur et il est revenu avec Fleury très rapidement. Tu veux lui faire oublier. Il a fait la même chose avec Nick Suzuki où il l'a mis sur la patinoire quand c'était 5 à 4 pour le Canadien. Il restait un peu plus de 3 minutes. Il l'a embarqué sur la glace. Il était entouré de Nate Thompson et de Jordan Will. Mais tu le mets sur la patinoire. Tu y touches. Quand le match est terminé, même s'il n'a pas joué beaucoup de temps, il sent qu'il a fait partie de cette victoire-là. Il a été là jusqu'à la fin. C'est des détails qui font que le joueur peut grandir malgré ses erreurs, les oublier et bâtir sur le positif. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il ne faut pas oublier que les 3 joueurs les plus jeunes dans l'organisation du Canadien qui jouaient ce match-là ont eu le moins de temps de glace. Donc ça, c'est quelque chose, Claude Julien, c'est avec l'importance de la rencontre. Et la semaine passée, je disais ici même à Maxi Bruneau comment Claude Julien, ce n'était pas un entraîneur qui aimait changer sa structure de trio. Je disais que lui, quand tu commences le match avec un trio, il y a des fortes sens que tu vas le terminer aussi avec le même trio. Il va peut-être faire jouer le quatrième trio plus que le deuxième, mais c'est rare que tu vas voir un joueur bouger trio. Et là, il m'a mis en erreur, Claude Julien, parce que samedi soir, c'est exactement ça que Claude Julien a fait. Il a changé, il a changé, il a enlevé Suzuki du deuxième trio. Il en a donné un petit peu plus à Paul Biron. Et ça, c'est ça qui a amené le Canadien un petit peu à donner de l'énergie et revenir en troisième période. J'aimais ça parce que c'est immédiatement après que le Canadien a joué en désavantage numérique. Des fois, de ramener tes trios, c'est là que ça te permet d'avoir une fenêtre pour faire des tests. Et le Canadien répond avec un filet qui a entamé cette remontée-là. T'as le trio de Dano, Gallagher, Tatar qui est resté ensemble. Mais le fait que tu t'amuses et que tu mets Drouin avec Domi et Paul Biron, Drouin a eu des bons moments l'année dernière quand Paul Biron est sur son trio. Il aime jouer avec de la vitesse et c'est ce que Paul Biron peut amener. Et le fait que tu ramènes le trio complètement finlandais, t'as Lekkonen, Kokaniemi et Armia. Ils se connaissent. Qui ont fait de leur chemin. Et Suzuki, tu l'entoures quand même de Nate Thompson et Jordan Will. On l'a dit, on en a parlé lors de notre premier show. Jordan Will est un excellent joueur de hockey. T'as Nate Thompson qui connaît très bien son rôle. Et comme jeune joueur, quand ton joueur de centre, c'est un gars d'expérience, un gars qui est très fiable défensivement, qui va tout en prendre ses décisions pour protéger le côté défensif en premier, c'est un peu plus facile comme allié de recevoir la rondelle, de tenter de la sortir, de tenter de t'impliquer dans le jeu quand t'as un genre de joueur de centre à la Nate Thompson. Mais tu l'as mentionné, j'espère seulement que Claude Julien est arrivé après le match. Je t'ai pas enlevé du deuxième trio, Nick, parce que t'as fait une erreur ou tu connaissais un si mauvais match que ça. Je t'ai enlevé parce que je voulais peut-être allumer un Paul Byron. Je voulais changer. Je voulais montrer à l'équipe qu'il fallait que je fasse des changements pour redonner de l'énergie. Et en parlant d'émotion et d'énergie, que penses-tu de Max Domi sur le banc lorsque Kapanen lance son bâton à Petri pour le lancer de pénalité? On voit un Max Domi et j'ai... Moi, ça m'interpelle ça. J'aime ça. C'est de l'émotion. Max Domi, la ligne est très fine pour lui entre jouer ce rôle d'agiteur, d'agitateur où il va challenger les gars, il va rire, il va avoir son gros sourire un peu fatiguant, et d'avoir son talent sur la glace. C'est ce qu'il amène offensivement. C'est un joueur qui est tellement important pour le Canadien, mais il faut toujours qu'il reste sur la ligne parce que Max Domi seulement jouait de skills. On l'a vu en début de match, il était peut-être un petit peu moins là. Et là, il a amené son côté fatiguant. Ça, ça l'a remis dans le match. Et ça a redonné de l'émotion à tous les joueurs du Canada-Montréal. Et tu l'as dit, ça a été un match en deux temps pour Max Domi. Et moi, ce qui a fait la différence, ce qui a changé, ce qui a amené le Max Domi qu'on a vu en fin de rencontre, ça a été la petite escarmouche avec Kapanen aussi. Donc, tu le sais, des fois, dans un match, il y a des petites histoires à travers le match. Il y a un escarmouche avec Kapanen, il n'a pas apprécié un geste, il cherchait un petit peu le trouble après. Et un peu plus tard, Kapanen fait le geste, son bâton est brisé, lance son bâton, qui, je suis certain qu'à peu près 90 % des joueurs ne savaient pas que c'était un ancien finalité, que c'était Patrick qui devrait le prendre sur le règlement là-dessus, mais t'en profites. Tu veux rentrer sous la peau de l'adversaire, c'est ce que tu faisais très bien à l'époque et c'est ce que Max Domi fait très bien présentement pour le Canadien. Après la pause, on parle à Vincent Lecavalier. Restez là. Alors, pour le segment Entrevue cette semaine, on a la chance d'avoir un ancien coéquipier. À toi. Et à toi. Exactement. Vincent Lecavalier a accepté de nous parler en direct de Tempa B. Alors... On s'en va le rejoindre. Vincent, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Très bien, très bien. On est choyés, parce qu'on a eu Marc-André Fleury la semaine passée, on a toi cette semaine. Ça commence avec un bang. Oui, très, très fort. Des gars bronzés, des gars qui tiennent aux bonnes places. Bien, merci. C'est super gentil. Attends qu'on finisse l'entrevue avant de venir. Bien, je voulais savoir pour commencer, Vincent. Parle-nous un peu à quoi ça ressemble ta routine présentement. C'est quoi la journée typique de Vincent Lecavalier? Bien, là, tout dépend. On parle de l'été, quand les enfants commencent l'école. Écoute, c'est différent, là. Mais c'est sûr qu'on revient... Nous autres, on est en fleuré pas mal tout l'hiver. Puis, dans le fond, quand les enfants sont à l'école. Mais la journée typique, écoute, j'aime beaucoup le golf. Alors, je risque d'aller sur le terrain de golf, peut-être un 3, 4, 5 pas par semaine. Ça va être tout dépendant. Mais non, non, on regarde tous les matins, je rope les enfants à l'école. Puis après ça, peut-être, j'ai recommencé à m'entraîner plus sérieusement. Ça fait que j'essaie de rester en forme un peu. Puis, bien, c'est ça. Je suis un golfeur. J'aime beaucoup la chasse aussi qui commence bientôt. Alors, des activités, dans le fond, qu'on ne pouvait pas vraiment faire pendant que je joue au hockey. Ça fait que là, j'en profite. Très cool, très cool. Puis ta transition... Tu sais, moi, je viens de le lever, je joue encore au hockey en avril. Ta transition, joueur de hockey, retraite, comment ça va? T'ennuies-tu de la game de hockey? Écoute, quand je vois la cédule du Lightning, puis je vois qu'ils s'en vont pendant deux semaines, je dirais que je ne m'ennuie pas de ça. Je ne m'ennuie pas de partir loin des enfants, puis surtout à l'âge qu'ils sont en ce moment. Tu sais, on est avant bientôt 8 puis 6 ans. Ça fait que je veux vraiment être à la maison avec eux, passer du temps avec eux, aller les voir jouer dans leur sport. Mais non, honnêtement, saison régulière, pas vraiment. C'est sûr, quand la série commence, des petits papillons dans le ventre, quand je vois les gars sauter sur la patinoire, puis c'est l'ultime but de gagner à la Coupe Stanley. Évidemment, quand c'est fini, c'est fini, tu ne l'as plus. Mais de voir les gars s'enlire sur la glace, puis dans le fond, jouer pour la Coupe, je trouve ça encore cool. Moi, je veux savoir, Vincent, tu l'as connu. Tu as vu l'évolution du sport, à quel point ça a changé du début de ta carrière au moment où tu as décidé de prendre ta retraite. Si Vincent Lecavalier retournait dans la Ligue nationale à 18 ans aujourd'hui, c'est quoi les gros changements que tu aurais vécu dans cette préparation-là pour te préparer pour un camp de sélection et une saison? Écoute, c'est difficile à dire parce que, comme tu dis, le hockey est différent, mais côté vitesse, je n'étais pas le plus vite. Je pense que je me suis amélioré comme à 20... Tu sais, quand je suis plus fort physiquement, je suis devenu plus rapide. Mais je dirais, à 18 ans, c'est plutôt le côté vitesse que peut-être que ça aurait été plus difficile. Mais écoute, d'un autre côté, dans le temps, tu sais, ça crachait... Tu sais, c'est une autre sorte de difficile qu'on avait. Ça rendait les matchs peut-être plus physiques. Mais écoute, c'est tellement dur à dire. Tout le monde dit que c'est rapide. Et oui, c'est rapide, mais il y a aussi d'autres choses qu'il y avait dans le temps qu'il n'y a pas en ce moment. Moi, j'aimerais savoir, pendant ta carrière, y a-tu un Québécois que tu rêvais de mettre le poing sur le nez ou un Québécois qui te rentrait sous la peau, qui te tapait ses nerfs, qui t'as peut-être eu la chance de te battre avec ou pas, mais il y en a un que t'étais tanné de voir. Jusqu'à temps que je jouais avec, c'était Maxime. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Écoute, les batailles, ça arrive. On riait quasiment après, je pense, après notre bataille. Mais non, toujours, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. On s'est vu les deux de la résotée. Puis justement, on a les images présentement de notre bagarre. On fait de la lutte. Tu sais, peux-tu analyser la bataille? Parce qu'on dirait, j'ai gagné la bataille, hein? Bien, ça a commencé à nous enjeux. Regarde, vu que c'est ton ronchot, je vais te laisser gagner. Vu que c'était à Philadelphia, je comprends que... Je suis pas surpris. J'avais tellement peur. Oui, oui. Mais j'avais tellement peur, parce qu'on se rappelle de ta bataille contre Ginn là. Oh, tu me dis à la fin, en passant le dernier coup de poing. Comment t'es en train de faire? Excusez-moi. Je te pardonne, Benny, mais j'étais tellement intimidé. Bien, d'un, je voulais pas te blesser, parce que, tu sais, les gens m'auraient pas aimé. Mais deuxièmement, tu sais, on se rappelle tous de ta bataille contre Ginn là. Je me disais, hé, Benny, il est tellement tough, là. Il est capable. Parce que j'ai joué avec Ginn là aussi, je l'ai vu, pas de chandail. T'as gars-là, il doit être capable de lancer. Benny aussi, il est bien misqué. Bien, des beaux souvenirs. Puis c'est ça, tu sais, on se bat, puis on s'aime beaucoup. C'est la réalité du hockey. J'aimerais que tu me parles un peu aussi de ton passage à Rimouski, parce que là, la semaine passée, ils ont retiré Gillette Sinek-Rasby. Là, présentement, il y a Alexis Lafrenière qui est là. Il y a eu toi, il y a eu Richards. Comment font-ils pour attirer ces gros noms-là et les développer dans les joueurs qu'ils deviennent? Bien, écoute, moi, c'était M. Tanguay, Gaston Thérien qu'on a rencontré. Puis écoute, tu sais, vraiment une organisation de beaucoup de classe. Puis honnêtement, tu sais, je le disais, quand j'avais 17 ans, moi, je m'en allais à collège américain comme mon frère. Puis je dirais que c'est la seule équipe que j'allais faire partie, c'était de le Sinek-Bernouski. Si c'était une autre équipe qui m'avait repêché, je pense que j'aurais été à collège américain. Mais tout ça pour dire, écoute, j'ai eu une expérience incroyable dans le gigant majeur. C'est une super de belle ligue. Puis écoute, j'ai eu beaucoup de... Je me suis amélioré côté hockey, côté école. Ça a été une belle expérience aussi. Mais écoute, tout ça pour dire que l'organisation là-bas, écoute, c'est numéro un. Puis même encore, M. Tanguay est moins là, mais c'est son petit-fils qui prend soin de l'équipe. Alors regarde, vraiment, une belle organisation. C'est pour ça que tous les joueurs veulent aller là-bas. Pour faire un lien avec Alexis Lafrenière, qui est présentement classé premier par la centrale de recrutement avec nationale. Aujourd'hui, tu aurais la chance d'y parler parce que sûrement, ils nous écoutent présentement. Et c'est sûr qu'Alex Lafrenière nous écoute. T'as-tu un conseil donné à vivre avec la pression d'être repêché? Tu dis le mot pression, c'était peut-être quelque chose que, regarde, ça a fini que j'ai sorti numéro un, puis tout a bien été. Mais la pression que tu te mets à 17 ans, peut-être tu ne saurais pas t'en mettre autant, tu sais. Puis moi, je me rappelle, tu sais, j'allais au Cégep, puis je pensais juste au hockey, je pensais juste à la Ligue nationale, je pensais juste à... C'était vraiment difficile à se concentrer. Je me mettais beaucoup de pression sur moi. Puis dans le fond, ça nuit un petit peu plus que, tu sais, tu savais juste... Tu sais, c'est peut-être... C'est sûrement sa dernière année dans le junior. Après, c'est là, puis jouer au hockey, tu sais. C'est pas de mettre de la pression sur ses épaules, puis qu'il va te rendre meilleur. Je vais continuer un peu dans cette lignée-là de pression. Et t'as été capitaine à 19 ans. Et on en voit de plus en plus des jeunes capitaines. T'as été un de ces premiers-là, un visage de franchise, capitaine très jeune. Comment t'as vécu ça et est-ce que tu l'aurais fait différemment si t'avais eu un meilleur contrôle là-dessus? Bien, écoute, c'est drôle, j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps là-dessus. Puis je pense que c'est trop jeune. Tu sais, 19 ans, t'as aucun vécu. T'as jamais vraiment vu... Tu sais, de vraiment voir des bons vétérans dans le fond de montrer le chemin. Puis je pense que quand t'as 19, 20, 21, 22, t'es trop jeune pour regarder les... Tu regardes les choses peut-être différemment qu'un vétéran à 30 ans, 35 ans va voir la game. Alors, moi, je l'ai bien vu quand je suis allé... Quand j'ai changé d'équipe, je suis allé à Philadelphia, après ça, je suis allé à Los Angeles. J'ai vu un gars comme copitard. Puis là, je disais, wow, tu sais, tout un leader. Puis j'aurais aimé ça... Puis là, je n'étais plus vieux que lui. Mais j'aurais aimé ça à voir si c'est... Il y avait des petites affaires qui faisaient, je me disais, wow, peut-être que j'aurais du mieux faire ça de ce côté-là. Tu comprends-tu? Il y avait tout le temps des petites choses. Alors, tu sais, c'est vraiment... T'apprends, dans le fond, des vétérans. Fait que 19 ans, c'est 19, 20, 21, 22. Je trouve ça trop jeune un peu pour avoir toute la pression. Pas juste la pression, mais d'être le leader que tu devrais être. Ah oui. Bien, moi, j'ai joué avec toi, puis je vais te dire, t'es tout un leader. Pareil, je t'ai pas connu à 19 ans, mais c'était tout un honneur de jouer avec toi. On est à Montréal. J'ai pas le choix de te demander. Les gens veulent savoir, je crois. Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant est-ce que Vincent Cavallier avec le Canadien de Montréal, le mariage, cet été-là, on en parlait beaucoup. Comment proche, vraiment, c'est arrivé que tu viennes jouer pour le Canadien? Est-ce que tu parles de l'échange ou quand je t'ai en livre? Ou c'est comme m'arrivée un peu deux fois? Deux fois. Bien, laquelle qui a passé le plus proche? Bien, écoute, les deux, ça a passé vraiment proche parce que quand j'ai, je me suis quasiment fait échanger, je pense que c'est en 2000, je dis ça n'importe quoi, 2009 ou 2010. Dans le fond, après que j'ai signé mon long contrat, puis on avait des nouveaux propriétaires qui, eux, je pense, voulaient se libérer des joueurs. Puis, dans le fond, oui, j'avais donné mon hockey pour, j'étais comme un peu tanné de tout ça, puis j'ai dit, regarde, faites l'échange si ça marche. Mais côté propriétaire, je pense que ça n'a pas marché. Il y en a un qui voulait m'échanger, l'autre, il ne voulait pas. Alors, ça ne s'est jamais arrivé dans le fond. Puis, écoute, côté agent libre, quand 2013, quand ça a fini avec le Lightning, écoute, oui, ça n'a pas assez proche. Il y avait, évidemment, j'étais à Philadelphie, il y avait Dallas, qui a aimé beaucoup l'équipe, puis Montréal. Puis, écoute, ça a passé vraiment proche. Ça a donné que côté équipe, je trouvais que les Flyers, c'était un meilleur fit pour moi. Puis là, vous allez tout rire, parce que, dans le fond, ça n'a vraiment pas bien été. Mais, écoute, sur papier, j'aimais beaucoup les joueurs qui auraient pu m'entourer. J'aimais beaucoup Peter Laviolette, qui était l'entraîneur là-bas, puis il m'a comme un peu, il m'a convaincu d'aller là. Puis, évidemment, après trois matchs, c'est... Tu peux le jouer avec moi aussi, Véni, hein? Oui, c'est ça, mais c'est à cause de toi. Moi, j'ai été échangé après dix matchs cette saison-là. Ah, mais c'est ça, mais c'est tough qu'il y ait des nouveaux entraîneurs, il y a du nouveau personnel, puis des nouvelles visions. Alors, mais tout ça pour dire que, oui, ça a passé proche, mais Peter Laviolette, il a vraiment fait en sorte que je voulais aller à Philadelphia. On a une dernière question pour toi. T'es le dernier Québécois à avoir marqué 50 buts. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui a fait que ça a tellement bien cliqué cette saison-là. Si t'es capable d'expliquer ou mettre certains mots sur le fait que t'as réussi à faire 50 buts cette saison-là. Ah, bien, écoute, c'est la croyance en soi. Honnêtement, tout le monde parle de la confiance. Oui, c'est important. C'est extrêmement important. Puis, quand tu penses à tous les soirs que tu peux y aller, puis faire un but, tu le penses vraiment. C'est la seule fois, je peux dire, en carrière. Il y a eu deux ans. Puis, j'avais beaucoup d'opportunités aussi. C'est deux seules années de match que j'ai joué avec Martin Saint-Louis. Puis, ça cliquait vraiment. Mais j'allais à tous les matchs, vraiment, en pensant que ce soir, j'ai des chances de marquer. Puis, je croyais aussi que j'allais avec les pourcentages. À tous les 10 lancés, je me disais, c'est sûr qu'il va y en avoir un qui va rentrer. Ça fait que j'allais un peu là-dessus aussi. Mais comme je disais, quand tu joues avec Martin Saint-Louis, Vénie Prospal, qui font des passes incroyables, ça l'aide aussi. Wow. Bien, c'est très généreux. C'est des bons conseils pour les jeunes, Vénie. C'est vraiment apprécié d'avoir pris ton temps aujourd'hui. Je sais que tu es un gars occupé puis que tu as sûrement un deuxième 18-3 à aller faire cet après-midi. Mais vraiment, merci. On est choyés. C'est vraiment cool. Ça fait que bon hiver. Oui, merci, boys. Bonne chance avec votre tour. C'est gentil. Bye. Bye. Alors, on va y aller avec les questions de la semaine. On est toujours intéressés à recevoir des questions de votre part. On veut être interactifs. On veut répondre à n'importe quoi, que ce soit le Canadien ou la Ligue nationale en général ou même de Vincent Lecavalier. N'importe quoi. N'importe quoi. On est là pour répondre aux questions. Et cette semaine, on a deux personnes qui vous ont demandé, Nick Morin et Félix Rousseau, qui voulaient jaser du travail de Jonathan Drouin depuis le début de la saison parce qu'il a été beaucoup critiqué. Et les questions sont « Bonjour, monsieur. Croyez-vous que l'attitude de Drouin a vraiment changé en positif? » Et Félix, il nous demande votre avis sur Jonathan Drouin après ses deux premiers matchs. J'adore ce que Jonathan a fait dans les deux premiers matchs. Oui, il trouve le fond du filet. C'est un but chanceux. Mais moi, il y a une présence qui me vient en tête pendant ce match-là. C'est après sa pénalité. Il débarque du bas et embarque sur la patinoire. Et sa première présence suite à la pénalité est une présence tellement intense et ça démontre qu'il est là. Il va trouver ces moments-là où il peut démontrer cette intensité-là. Et ensuite de ça, avec du bon travail, il va être chanceux. Il a le talent. Il va réussir à produire offensivement. Mais cette façon-là qui établissait son échec avant, qui travaillait fort, c'était du bonbon et c'était excellent à voir. Et parlant d'attitude, je suis tellement content pour un gars comme Jonathan Drouin parce que chaque fois qu'on voit un joueur qui est critiqué, qui a de la pression, il ressent la pression. On l'a vu en entrevue la semaine passée. Il était comme ça dans son banc. Et tu sais, je vois une pratique et j'ai vu quand même qu'il a le plaisir de jouer. Et là, il arrive en début de saison et il a eu deux bonnes rencontres. Il reprend confiance. Il a du plaisir à jouer au hockey. Et souvent, Jonathan Drouin, il a eu un mauvais camp. C'est pas nécessairement de... Tu sais, oui, c'est de sa faute, mais en même temps, c'est un bon joueur, on savait qu'il allait débloquer. Et là, quand ça compte pour les vrais points de la saison, Jonathan Drouin était là. Et c'est de bon augure pour le Canadien de Montréal. Avec l'étensité sur tout ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuez à envoyer vos questions. Continuez à... On est tous les mordis à 4h sur RDS. Et ensuite, en version balado disponible à partir du mardi soir. Merci à tous. On se revoit bientôt, mes amis. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada